Bonsoir. C'est pour une autre thématique que l'on vous reçoit ce soir. Vous êtes en principauté non loin du centre aéré. Vous êtes au centre aéré de Monaco, d'Isis Power. Racontez-moi ce qui vous a mis sur la route de cette association qui oeuvre notamment pour aider les enfants avec des handicaps mentaux parfois lourds. C'est une association qui fait un travail assez admirable. Il y a sa maison à notre, il y a le centre aéré ici. Beaucoup de gens qui se dévouent. Les enfants qui sont avec nous et beaucoup d'autres. Il est important, vous savez, ce qu'on appelle des enfants différents, ils sont bien sûr différents, mais ils se sentent différents quand nous, on les remarque différents. Et donc tout le but de la vie, de l'encadrement, de l'entourage, de l'affection des gens qui sont avec eux, c'est justement de leur faire sentir qu'ils ne sont pas différents, qu'ils sont avec nous. L'espace, le fait d'être allé dans l'espace vous a fait voir la vie différemment parce que vous vous impliquez beaucoup pour la jeunesse par exemple. Vous savez, quand on a cette chance, ce privilège d'aller dans l'espace, c'est qu'on a eu la chance inouïe d'être en bonne santé, d'être, disons, conforme au règlement et donc d'être sélectionné et un jour d'aller là-haut et de voir sa planète de l'extérieur. Et c'est quelque chose de fabuleux pour un être humain. J'ai eu ce privilège, j'ai eu cette chance et c'est encore un grand bonheur aujourd'hui. Mais comment sentez-vous quand on vous parle de l'espace, vous qui y êtes allé ? Vous avez de la nostalgie, un goût de spleen ? Eh bien, personnellement, je retournerai bien chaque jour. Et aujourd'hui, les Français qui y vont, il y en a rarement, mais il y en a, notamment Thomas, qui est quelqu'un de superbe. Mais il faut bien comprendre qu'ils y vont, on paye le voyage pour eux. Alors qu'avec Jean-Loup Chrétien, au tout début de la participation des Français aux vols habitaux, on ne payait pas le voyage. La France ne payait pas le voyage. C'était un échange de scientifiques entre les Américains et nous, les Russes et nous, etc. Donc on a changé d'époque. Que pensez-vous justement du regard d'intérêt pour la conquête spatiale avec des milliardaires qui investissent pour des vols commerciaux dans l'espace ? C'est une bonne chose ? Je trouve ça génial. Bien sûr, c'est une bonne chose. Parce que l'espace, pour un être humain, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu privilégié. C'est un regard qu'on peut porter sur son existence, sur notre humanité, sur notre planète, qui est vraiment différent. Et donc c'est une chance de pouvoir aller là-haut. Et je comprends et j'encourage tous ceux qui ont les moyens d'y aller, en payant leur voyage, d'y aller. Dernière question. Quand vous regardez l'espace, la voie lactée, les soirs d'été par exemple, à des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir été dans l'espace pour contempler la voie lactée, pour être complètement émerveillé. Moi, je me souviens de promenades ou de raids dans le sud algérien. Ce sont des endroits, sans doute les endroits les plus magiques que l'on puisse trouver sur Terre. C'est dans les déserts, notamment les déserts africains. Là, vous avez une voûte céleste qui dépasse l'imagination. Vous pouvez rester comme ça pendant des minutes, des quarts d'heure, des heures, à contempler les étoiles et le ciel. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est un peu ce qu'on se dit quand on est dans l'espace. Vous avez raison de poser la question. C'est simplement qu'on n'est rien. On prend une conscience très forte, très aiguë, qu'on n'est rien. Et quand je dis rien, c'est vrai. Parce que vous voyez votre planète, et vous ne distinguez aucun être humain à sa surface. Et vous voyez cette planète, notre Terre, qui est perdue au milieu d'un noir d'une profondeur absolue, sur lequel se trouve notre Terre. Et donc, vous réalisez qu'elle n'est elle-même rien. Et si vous existez, c'est grâce à elle. Et donc, vous êtes moins que rien. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. On n'est rien, vous l'avez dit. Mais je le rappelle, vous êtes le parrain de l'association Monaco d'Isis Power. J'ai cet honneur et ce privilège, c'est vrai. Patrick Baudry, merci. Merci à vous.